Bonjour à toutes et à tous. Alors que l'Institut Montaigne vient de publier son rapport « Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle », SCT Magazine a souhaité partager avec vous l'expertise et le décryptage de nombreuses personnalités issues du monde de la sécurité, de la défense, pour revenir sur les différents enjeux qui sont évoqués et les pistes au travers notamment de 12 recommandations. Ce sont donc des hommes politiques, des institutionnels, des industriels, des chercheurs qui se sont réunis pour répondre à nos questions. Je vous propose de débuter cette série avec Marc Darmont qui répond aujourd'hui à nos questions, le président du J4 et vice-président de Thalès. Il faut bien voir, et on l'a vu largement pendant la crise, que l'industrie de défense a participé à la résilience de l'outil industriel français. A la fois, on le sait bien, c'est une industrie très peu délocalisable, qui travaille sur des projets long terme, c'est une industrie extrêmement qualifiée, qui tire l'innovation, qui participe à l'équilibre des territoires et évidemment qui répond à des besoins de souveraineté et notamment de réponse aux besoins de nos forces. Ça fait partie du paysage industriel qu'il faut réussir à maintenir, à la fois dans les activités de relance, de soutien à l'industrie, de politique industrielle au niveau national. Et je crois que c'est très bien ressorti dans le rapport, à la fois le besoin de soutenir cette industrie, de défendre son attractivité et bien sûr de profiter de sa résilience. D'abord, le rapport le montre très clairement, la LPM, telle qu'elle est prévue aujourd'hui, représente un minimum, représente le minimum nécessaire pour le rééquipement des forces et représente aussi le minimum pour le soutien à l'industrie. Ensuite, comme vous le savez, malheureusement, l'industrie de défense n'est pas partie prenante du plan de relance. D'ailleurs, c'est bien dommage. Et même si la LPM en croissance a permis de servir d'amortisseur à la crise pour les industriels de défense, qui d'ailleurs souvent sont sur des domaines du haut, il faut pour autant être capable de la maintenir. Donc, il faut être tous très vigilants, à la fois pour ce qu'est l'équipement de nos forces, mais aussi pour le soutien à l'industrie, que la LPM, comme l'a promis le président Macron, soit bien maintenue en euros et dans les années qui viennent. On l'a vu, c'est cette industrie qui tire l'innovation, qui est extrêmement peu délocalisable, qui permet un équilibre sur les territoires. Et donc, il est vraiment important que l'on puisse, sur le moyen terme, être capable d'y voir clair en tant qu'industriel de la défense. Ce que l'Institut Montaigne et son rapport montrent très clairement, d'abord, c'est l'évolution du concept et du contexte géostratégique et l'évolution du besoin des forces. Il ne m'appartient pas de commenter la situation politique et géostratégique, mais de confirmer que, du coup, on voit bien qu'on va avoir des forces qui soient capables de combiner des activités de maintien de la pré et de lutte contre le terrorisme en dehors du territoire français, mais aussi avec le retour du combat de haute intensité et l'accroissement de la guerre de l'information. Pour toutes ces raisons-là, on a besoin effectivement d'une LPM dans laquelle on voit bien le besoin de continuer à investir à la fois sur un équipement de force pour la lutte de haute intensité, mais aussi sur tous les sujets de connectivité, de maîtrise de l'information, d'échange de l'information et donc beaucoup de projets en parallèle. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut qu'on soit tous très vigilants et c'est ce que l'Institut Montaigne montre vraiment, à ce que cette LPM, qui représente un minimum, soit vraiment confirmée à l'euro et notamment, comme l'activité de défense est un élément de relance par définition pour tout ce qu'elle représente, y compris son côté de soutien de la résilience, s'assurer notamment que les relances européennes et les budgets européens qui sont identifiés et sanctuarisés, une partie puisse alimenter le Fonds européen de défense qui va tirer l'innovation de façon européenne et s'assurer que, d'une façon générale, l'industrie de la défense puisse profiter des actions de relance en national ou en européen. Je ne crois pas qu'il faille voir le verre à moitié vide. Le budget du Fonds européen de défense n'aura jamais été aussi important. Il aurait pu l'être encore plus, mais il n'aura jamais été aussi important. Et donc, saluons au contraire l'investissement et l'augmentation de ce budget par rapport aux investissements passés. Nous sommes dans une phase de croissance. Il faut la continuer. On aurait pu espérer plus. Mais objectivement, je pense qu'il faut reconnaître l'effort qui est fait pour ces financements de niveau européen en termes d'innovation. Maintenant, comme je l'ai dit, profitons et assurons-nous qu'une partie de l'argent identifié pour la relance au niveau européen puisse alimenter en complément ce Fonds européen de la défense pour continuer à attirer l'innovation sur quelques sujets importants. Les grands sujets d'innovation sur lesquels il faut investir sont assez nombreux, mais je voudrais insister sur un seul qui est l'ensemble des domaines ou du domaine du numérique. On voit bien que dans un domaine dans lequel la guerre de l'information, la guerre en réseau, la cybersécurité vont être au cœur de nos dispositifs de demain. Tous les investissements autour de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, des traitements massifs de données, des communications au débit, de la connectivité et du calcul distribué en cloud sont des sujets sur lesquels on voit bien qu'il faut investir car nos forces armées méritent elles aussi l'ensemble de ce que ces technologies issues du monde civil peuvent apporter aux opérations. Et donc parmi les sujets d'innovation, clairement, l'ensemble des domaines du numérique qui permettent la guerre en réseau, l'info-valorisation et la guerre de l'information sont des sujets importants sur lesquels il faut investir. Pour ce qui est de votre question sur les investissements, la préférence européenne, donc l'Institut Montaigne recommande effectivement qu'au-delà des domaines qui sont spécifiquement nationaux, on donne une préférence européenne. On ne peut que saluer cette suggestion. Je pense qu'on a besoin tous d'une politique industrielle assumée, c'est-à-dire de domaines clairement où l'État décide d'investir en national pour maîtriser avec des sujets de souveraineté une partie de la base industrielle et de la politique industrielle. Ce qui sort de la politique nationale, qu'on lui accorde la préférence européenne, on ne peut que saluer cette suggestion de l'Institut Montaigne, mais le plus important, je crois, c'est de s'assurer qu'on a bien une politique industrielle assumée dans laquelle on fait bien la part des choses, de ce que l'on souhaite et ce que l'on doit développer en national et ce que l'on ouvre à une coopération internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada